je t'en prie est ce que tu peux nous dire avant de commencer où est ce qu'on se trouve s'il te plaît alors ici comme indiqué sur le mur on est à la s boxing on est dans une salle de coaching privé chez mon ami anthony siniglia donc on est à montaudran derrière le fight club et ici on priorise beaucoup tout ce qui est coaching individualisé en individuel ou en duo donc perfection en technique remise en forme bien-être rigolade voilà d'accord donc montaudran c'est un quartier de toulouse donc on est à toulouse on est juste derrière le fight club le fight club toulousain d'accord ça marche merci déjà pour ça je t'en prie et est ce que tu peux nous expliquer qui tu es quel est ton parcours qu'est ce que tu as fait parce que toi ce qui a de bien c'est que tu es entraîneur en boxe mais tu es aussi boxeur compétiteur je suis encore boxeur malgré je vais avoir 41 ans mais je suis encore boxeur j'ai commencé la boxe j'avais j'avais 18 ans à l'époque j'ai commencé par le pied-point donc j'ai commencé à 18 ans au tembe chez toto mastropasqua où j'ai fait une petite carrière de pied-point en kickboxing en boxe française avec lui je crois j'ai dû faire peut-être une vingtaine de combat et après moi j'ai voulu un peu m'ouvrir sous nos disciplines je suis parti chez chez mohamed zantissi à l'us colombien pour pour travailler tout ce qui était kwan kickboxing et full contact et en 2007 j'ai même j'ai même remporté le titre champion de france et j'ai intégré l'équipe de france avec avec mohamed zantissi où j'ai fait le champion du monde amateur et après en parallèle je faisais quand même de la boxe anglaise d'un amateur chez chez mohamed ben amand blanek boxing club et après je crois que c'était 2009 2010 j'ai eu un titre de champion de france en kwan mais j'ai senti que voilà je j'avais fait le tour du pied-point c'était pas c'était pas trop ce que je veux ce sur quoi je voulais continuer et je suis passé professionnel avec après avoir fait quelques commandes amateur je suis passé professionnel avec avec ben et maman et ben amand et à partir de là tout a commencé sur sur le circuit professionnel n'est ce qu'aujourd'hui 2000 2020 d'accord et là tu as bientôt un autre combat mais là je boxe officiellement à ça et c'est officiel je boxe le 25 mars à bogota en colombie donc voilà c'est le circuit français les il est compliqué il ya des critères au niveau de la fédération au niveau de la ligue pro qui sont compliqués moi j'ai 41 ans en août je vais pas faire de vieux zoo donc je me suis fixé je suis parti en colombie même je suis déjà je suis originaire je suis originaire je suis d'origine colombienne mais je suis parti en colombie à vacances où je suis allé rencontrer je vais faire des stages de perfectionnement les camps d'entraînement et j'ai j'ai rencontré un promoteur j'ai rencontré les entraîneurs ils m'ont vu boxer et on a signé ensemble pour pour un deux trois quatre combats on verra et ça commence par là le 25 mars à bogota s'il y a victoire il y aura victoire normalement après j'enchaînerai avec un ou deux combats aux aux états unis texas miami ça c'est à déterminer d'accord on va te souhaiter de gagner je te remercie avec plaisir et c'est quoi c'est un titre de championnat du monde c'est quoi non non rien à voir je suis pas encore ce niveau là mais c'est un combat international contre venezuel voilà donc je vais représenter la france c'est un combat qui va qui va compter sur le classement mondial le but c'est vraiment c'est voilà c'est de me faire plaisir de faire des choses bien sérieux d'aller d'aller chercher ce qui est d'aller voir ce qui se passe un peu outre atlantique tu vois boxer en amérique du sud boxer aux états unis je pense que c'est le rêve de tous boxeurs donc c'est vraiment à essayer de de voilà plus trop envie de boxer en france les bourses sont plus intéressantes aussi à l'étranger voilà j'ai pas eu de grosses opportunités en europe donc là on m'a proposé ça et voilà je je fais le grand saut quoi d'accord après en france à partir de 40 ans c'est un peu problématique pour boxer ça c'est ça c'est un sujet dont on parle beaucoup on parle beaucoup de l'âge ouais bien sûr moi je boxe depuis j'ai 18 ans ça fait 22 ans je suis un circuit j'ai fait pas mal de combats je dois être en tout à 80 combats tu vois donc bien sûr il ya des bobos il ya plein de choses là je sais c'est ce que tu as fait si tu as commencé à 35 ans et que tu as fait quatre combats je peux boxer jusqu'à 45 ans tu vois je veux dire c'est pas le c'est c'est toi si le corps y suit si tu as l'envie si tu as attendu ils ont commencé très très tôt ils ont fait des gros combats les durs combats et à 30 ans ils n'en peuvent plus donc j'ai envie de te dire c'est écouter son corps si ton corps est et dans ta tête tu as la motivation pour encore aller au charbon parce que c'est pas juste faire des combats c'est tout ce qu'il ya derrière c'est l'envers du décor c'est les préparations est ce que tu es capable matin te lever te faire mal l'après midi repartir à la salle te refaire mal la diététique tu vois c'est c'est plein plein de contraintes est ce que tu es capable de faire ça déjà au niveau de l'eau psychique au niveau de la motivation et après ce que le corps suit parce que quand tu fais les sparrings tu as pris des coups tu prends des coups donc voilà c'est moi je me sens bien j'ai des soucis de santé j'ai un problème à l'oeil droit les gens qui me connaissent savent ce que ce dont je parle j'ai appris ouais j'ai des boue bois articulaires j'ai des inflammations bien sûr j'ai 40 ans et 22 ans je fais de la boxe donc forcément je sais pas sans risque mais j'avais tant que l'envie est là j'ai pas mis d'avoir des regrets tu vois quand j'arriverai à 50 ans je me je me dirais mais j'ai tout donné jusqu'à jusqu'à la dernière dernière fille de la corde j'ai tout j'ai tout voilà après en faisant en sorte de ne pas faire le combat de trop tu vois mais je vais avoir cette envie de me dire voilà j'ai tout donné j'ai pas de regrets à voir je suis allé au plus haut je suis où j'ai pu arriver voilà je sais que je suis je suis limité pour être au niveau mondial tu vois mais je sais que voilà j'ai été classé c'est un français j'ai encore la possibilité quand je mets quand je fais du ce point quand je mets des gants je suis encore là donc voilà je veux pas m'arrêter là je veux pas avoir de regret d'accord et du coup c'est en alors en boxe anglaise on peut boxer même après 40 ans en france chez les professionnels d'accord chez les professionnels chez les amateurs faut faire vérifier mais je sais qu'un amateur c'est limité un âge je pourrais pas te dire je crois que c'est 30 entre 35 et 40 je sais qu'à une époque il y avait aussi la boxe éducation éducative la boxe à la touche pour les pour les pour les plus âgés mais en combat amateur je crois que c'est limité comme en pied point comme dans certaines fédérations de pied point où tu tu fais tout ce qu'on a tout ce qui s'appelle assaut technique c'est à dire que tu boxe c'est sans protection mais t'as pas droit à la frappe tu vois par contre en carrière professionnelle en boxe anglaise tu peux boxer jusqu'à on a vu on a vu des gars boxer jusqu'à 50 ans après encore une fois c'est selon la fédération c'est sous réserve d'une acceptation avec des avec des dossiers médicaux voilà ils te délivrent pas ils sont comme ça quoi d'accord mais c'est faisable ok ça marche et maintenant jonathan j'aimerais que tu nous parles de tes activités actuelles s'il te plaît et aussi de ta philosophie concernant la boxe d'activité actuelle vu que je suis auto-entrepreneur et que le coaching c'est mon c'est mon gain de pain mais le mon activité c'est c'est des coachings le matin c'est mes entraînements entre midi et deux ou l'après midi je mets en place dans entre deux cours et après la salle ici ou chez sport performance center l'après midi donc mon activité c'est ça et après le but c'est de faire c'est de faire le maximum de coaching en plus en vecteur sport santé alors même si ici on a ça reste ça reste toujours du sport santé parce que c'est en prévention du stress au travail mais ça reste toujours du perfectionnement technique moi je travaille beaucoup avec avec de la pathologie aussi et ça correspond aussi à la philosophie que j'ai par rapport à la boxe la boxe pour moi elle était aux yeux de public qui est pas qui pas concerné elle est vachement diabolisée des fois ça peut être à juste titre quand on voit à la télé les conférences de presse les insultes et compagnie ou même des fois mais les combats violents souvent les gens ont tendance à diaboliser ce sport en disant qu'ils sont pas prêts à se faire défigurer pour pour faire ce sport et c'est là où il ya un gros travail de communication et c'est là où moi j'amène ma pédagogie et ma philosophie pour montrer aux gens que mais que ce sport là il est adapté à tout le monde la preuve c'est que j'ai même dans des épads faire de la psychomotricité avec la boxe et des fois mais dernier repas que j'ai eu j'ai eu la doyen elle avait 107 ans donc je me dis si la dame de 107 ans fait un peu de boxe il n'y a pas de raison que les autres n'en passent pas non plus donc voilà moi c'est une façon de diaboliser le sport et de et de d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas que de l'opposition dans la boxe on n'est pas juste deux deux toccards à à se taper sur la tronche il y a aussi mais il ya sur les bienfaits physiques il ya du cardio boxing il ya du renforcement musculaire il ya voilà de la remise en forme il ya tout ce qui psychomotricité il ya tout ce qui coordination c'est tellement riche beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la boxe qu'ils sont venus à la boxe m'ont dit ah ouais on voyait pas ça on voyait pas ça comme ça de l'extérieur parce qu'il ya beaucoup de choses à gérer la respiration et voilà donc adapter le adapter la boxe à un public porteur de handicap ou pas par exemple tu vois c'est ce que je fais d'accord par exemple tu fais quoi mais par exemple moi je m'adapte un peu à toutes les pathologies alors bon je veux pas je fais pas toutes les pathologies de la ville mais par exemple je vois n'est pas n'est pas de souvent c'est des c'est des dégénérescence neuro qu'ils soient neuropsychiques psychophysique ou psychique tu vois je fais j'ai fait les autistes d'accord des femmes enceintes je peux avoir des maladies comme des cancers choses comme ça voilà maladie handicap si même demain on va parler à de faire aussi de m'occuper d'un groupe de trisomie 21 voilà pourquoi pas la boxe doit être adaptée à tout monde sans souci quoi avec ou sans pathologie parce que encore une fois quand on parle de sport santé ça peut être même quelqu'un sans pathologie juste en prévention du stress tu vois tu as beaucoup de boulot tu bosses 10 heures par jour mais à force de te renfermer dans le stress ton médecin va te dire choisis toi un sport et défoule toi tu vois c'est du sport santé c'est en prévention de quelque chose qui peut se passer tu vois d'un burn out ou n'importe quoi donc donc voilà la boxe moi je l'adapte je l'intègre dans tous les dans toutes ces possibilités là et je crois que même pour les épates je crois que je suis le seul même à le faire en occitanie tu vois donc voilà là c'est pareil dans les épates il y a une pédagogie à avoir parce que quand tu les appelles pour leur dire voilà je suis prof de boxe je vous propose un cours de boxe imaginez leur tête au bout du fil se dit attend des mecs de 80 90 ans ils sont avec des limitations fonctionnelles ils sont en fauteuil roulant de quoi tu me parles tu vois donc tu fais un cours gratuit pour qu'ils voient et là ils se rendent compte que c'est riche en motricité en psychomotricité et là ils voient que c'est ils sont c'est ça rien à voir parce qu'ils peuvent imaginer de ce sport là tu vois d'accord ensuite en plus des coachings est ce que tu donnes des stages ouais je fais les stages je fais les stages tu vois par exemple là j'interviens une fois par mois j'ai mon frère qui est une académie de krav maga à perpignan d'accord donc une fois par mois j'interviens dans sa salle pour donner des cours de boxe pieds poings cette fois ci là dimanche je pars à à castres chez chez un pote qui est pareil qui a une salle de krav maga donc j'interviens je fais des stages en entreprise pour tout ce qui est cohésion je fais voilà je réponds à la demande il n'y a aucun problème donc ce soit stage pour déconfirmer ou pour un autre public tu vois le krav maga c'est un autre public mais le la boxe pieds poings peut être peut être intégré là dedans tu vois quand je peux faire du professionnel et à l'entreprise et faire un stage de cohésion et après toi tu arrives à des arguments disant voilà moi je viens d'en bas je viens d'éciter et grâce au sport et le travail la rigueur et voilà donc de faire un parallèle par rapport au travail d'accord et d'expliquer que la boxe c'est un sport individuel mais il ya des gens derrière avec nous tu vois il ya l'entraîneur le prépa physique les sparrings tu vois les clés minic qui d'accord ce soutien après s'il ya des gens qui veulent te contacter pour des coachings ou des clubs qui veulent te contacter pour des stages ou bien des entreprises qui veulent faire appel à toi comment faire pour te contacter page facebook instagram jonathan coterais c'est au douter et rt mon numéro téléphone et et souvent sur ma page sur ma page facebook je le mettrais dans la description de toute façon ouais par exemple merci beaucoup et donc ils me contactent on en parle ou un café discute je leur fais un devis et voilà que ce soit coaching individualisé privé à la à domicile ou en salle les clubs ou même les entreprises voilà moi je suis toujours en recherche d'institutions d'entreprises les conseils départementaux les collectivités locales étaient dans les écoles et de loisirs je fais beaucoup en fait je fais je suis vraiment tout public tout secteur et toute entreprise quoi donc même des clés et des des centres de loisirs je fais tout il ya aucun problème à partir de ma page facebook ou instagram on peut me contacter sans problème d'accord donc dans toute la france évidemment si si une entreprise à paris veut m'appeler après ça il y aura un devis qui sera fait en fonction de la distance géographique et là il va évidemment le coup évoluant mais après oui bon général souvent je vais bosser sur rodez parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir j'ai passé 18 ans avec moi m benhama et au black boxing club pour ça je serai éternellement reconnaissant envers ce club et surtout envers moi entraîneur qui m'a fait progresser au niveau de la boxe qui m'a fait progresser techniquement et physiquement je reste aussi très très reconnaissant vers mon préparateur physique baptiste amide s'en en reparlera chez sport performance center mais en ce moment je suis très très reconnaissance sur mes dirigeants qui sont sur rodez qui sont venus me recruter qui m'ont fait signer un contrat de boxe professionnel et dont je représente l'avéron boxing club même si je suis toulousain je suis quand même à véronné de coeur maintenant et en fait ces gens là m'amènent du travail souvent sur rodez ou aux alentours tu vois je dois faire un week-end sur espalion où je vais m'occuper des ehpad où je vais m'occuper des sandalois hier je vais m'occuper de leur club de boxe peut-être les amener sur sur un peu plus de professionnalisme tu vois j'ai intervenu sur divers communes rurales à côté de rodez donc il n'y a aucun problème en général je bosse beaucoup sur toulouse mais je peux aussi bosser sur les départements limitrophes ou pas tout dépendra de la demande et des moyens qu'ils ont d'accord après est-ce que tu as des objectifs et des ambitions pour le futur au niveau de ta carrière à ma carrière pour le futur coaching c'est un court futur alors parce que moi je compte chez lee j'ai 40 ans donc je ça fait ça va faire rire parce que ça fait quelques années que je dis que je vais arrêter puis je suis encore là donc à chaque fois que je dis que j'arrête les gens ils ne croient pas sauf qu'à un moment donné ça va finir par arriver donc je reste toujours mesuré quand je parle du futur par rapport à ma carrière parce que ça peut s'arrêter sur mon prochain combat comme ça peut s'arrêter dans deux trois ans je sais pas moi faut pas avec moi faut pas s'attendre c'est compliqué et après les projets futurs aussi pour mon pour ma carrière entraîneur oui évidemment ça c'est sûr du long terme c'est comme je t'ai dit je suis auto-entrepreneur je fais que ça je vis que de la boxe donc c'est c'est une fois que j'aurais vraiment arrêté ma carrière de boxeur c'est vraiment étendre et tendre mon entreprise essayer d'avoir le plus de clients possible ça passe par le bouche-oreille ça passe par la communication ça passe par la pédagogie mais c'est comme un bon restaurant si c'est bon on te recommande et après mais ça passe par le travail un salle ici à l'ice boxing au fight club chez sport performance center ou d'autres d'autres salles comme je suis aussi au sporting forme de blagnac d'autres salles qui voudront travailler avec moi quoi d'accord mais je sais que quand j'aurais vraiment arrêté ma carrière de boxeur j'aurais plus le temps pour aller vraiment faire pour aller vraiment démarcher les gens et mais pour l'instant j'ai pas en pleine je vis bien et je suis très heureux comme ça d'accord mais espérons déjà que cette vidéo te donne un peu de visibilité et que ça intéresse des gens j'espère avec grand plaisir je te remercie d'ailleurs avec plaisir ensuite on m'a posé une question donc je vais te la poser à toi parce que moi je suis pas un pro pour répondre on m'a demandé si le port du casque était recommandé lors des entraînements je m'ai envie de te dire il est presque obligatoire n'importe quel entraîneur censé ne fait pas de mise de gants de sparring durant sans casque c'est ça serait même presque une faute professionnel chez l'entraîneur même nous où on a des on est un public loisir pour rigoler compagnie je suis pas forcément content quand ils veulent pas mettre les casques le casque déjà ça évite les coupures aux arcades tu vois sur les coups de tête déjà rien que ça et puis les coups ça les amortis je veux dire moi j'ai toute ma carrière j'ai jamais 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 mis les gants sans avoir eu un casque et sans avoir mis de gros gants ça c'est toujours pareil on parle du casque mais les gants mec qui fait 80 kg 80 kg et qui met du 10 12 ça devrait pas exister c'est du 16 minimum puis on a des gants des gros gants lourds plus c'est lesté moins ça fait mal on est censé aussi protéger son copain il me rend service donc voilà et les casques ouais c'est pour moi c'est c'est un moi en tout cas dans les salles où je travaille où je vais des salles compétentes et sérieuses tu mets pas les gants sans casque ça évitera toujours tous ces problèmes qu'on voit les gros accidents les morts qu'on a eu ces dernières années c'est pas le combat lui-même qui 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 a l'origine du décès bien sûr que le combat il est violente c'est sans casque avait des petits gants mais je pense aussi qu'est ce qui s'est passé derrière aux entraînements et quelqu'un qui s'entraîne dur sans casque sans protection à un moment donné le paye et le combat c'est juste la goutte d'eau voilà c'est la goutte d'eau qui c'est le marteau qui a enfoncé le dernier clou d'accord ensuite au niveau des entraînements quand tu fais des sparrings est ce que c'est nécessaire de prendre des coups violents parce qu'il y a des gens qui recommandent ça parfois on en voit le 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 principe de la boxe c'est toucher pas être touché déjà dans un premier temps après par exemple un profil comme le mien ou moi je vais chercher beaucoup à mes distances donc je vais chercher le contact donc je suis exposé à des coups évidemment il faut on se nourrit pas c'était Jean-Claude Boucher qui disait on se nourrit pas des coups on doit essayer d'en prendre le moins possible être le plus rigoureux défensivement après selon les comportements on aime bien prendre quelques coups ça fait du bien ça réveille mais faut essayer de non faut pas se nourrir des coups et c'est pas bien de prendre des coups je veux dire à un moment donné si les si les sparrings sont intenses dur et toute protection derrière en combat sans casque et même avec des petits gants ça se passe bien les coups ils font mal il faut même plus mal mais tu as l'habitude mais tu as été protégé on se nourrit pas les coups donc non moi je moi dans ce que je pense je pense pas que c'est nécessaire de prendre des coups pour se prouver quoi à part te blesser et avoir un édème à la tête c'est parce que tu prends des gros coups d'entraînement que tu vas te dire mais en combat je vais rien avoir il va pas me toucher au contraire c'est toute protection le mythe en pied point où on tapait dans des arbres pour se faire les tibias et compagnie moi j'ai jamais vu ça quelque part alors bien sûr tu as les gars qui sont à l'extrême mais même en pied point même en thailand en entraînement ils mettent les protèges tibias après de temps en temps tu fais des tu peux faire des petits sparrings souples pour sans casque pour tu sais pour te donner les sensations mais c'est un sparring souple mais un sparring dur tu mets toutes les protections moi en tout cas je recommande à n'importe qui de mettre les protections on se nourrit pas la boxe c'est pas un jeu on a mis beaucoup d'accidents comme ça d'accord merci pour tes conseils je t'en prie ensuite au niveau de la musculation est ce que tu penses qu'elle est nécessaire et obligatoire pour la pratique des sports de combat de la boxe on va dire alors la musculation pour moi elle est indissociable pour moi la préparation physique est indissociable alors quand on parle de musculation évidemment on pense que la musculation n'est pas adaptée mais c'est la préparation physique en elle-même moi je sais que j'ai commencé la préparation physique j'ai quand j'ai connu mon prépain mon préparateur physique je connais depuis des années mais quand il m'a vraiment pris en charge sur la préparation physique c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats le problème c'est qu'on a toujours vécu les entraîneurs on a toujours eu des entraînements très stéréotypés c'est à dire sparring cordes fractionnés au sac et les circuits training l'entraîneur s'est toujours substitué au préparateur physique l'entraîneur doit être sur tout ce qui est technique ou tactique tu vois c'est le technicien de la boxe et le préparateur physique ça va être un préparateur physique par rapport aux qualités par rapport aux défauts de chacun mais athlétiquement tu dois tu dois tu dois progresser et donc la préparation physique la musculation l'endurance l'endurance musculaire l'explosivité la force tout ça c'est de la musculation c'est de la préparation physique dans tous les sports qu'ils soient de contact à percussion ou quoi ils font de la préparation physique tu ne peux pas progresser qu'en faisant de la vitesse au sac tu es obligé de progresser authentiquement donc oui pour moi elle est pour la pratiquer la préparation physique pour moi elle est elle est juste même presque obligatoire parce que c'est là où tu te sens mieux plus tu as du coffre plus plus derrière le combat tu peux tu peux tu peux me l'encaisser quoi d'accord après du coup c'est pas de la musculation en mode bodybuilder non parce que si tu fais un mode bodybuilder c'est à dire que tu fais de la congestion donc ça va être au détriment de tout ce qui est rapidité compagnie d'accord le but c'est de rester en phase avec ta filière c'est tout ce qui est explosivité d'accord donc tu vas travailler la force tu vas travailler tu vas travailler la congestion sous forme endurance d'accord parce que le but c'est d'être endurant même musculairement de pouvoir continuer à répéter les frappes du premier au dernier round et pas faire deux rounds et au troisième tu n'as plus de bras donc avoir cette capacité à répéter les efforts ça passe par rapport à la prépa physique et surtout tout ce qui est explosivité tu vois encore une fois ça s'il ya des phases il ya des phases et les préparateurs physiques et les entraîneurs sont là justement pour 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 accompagner la tête et pas faire n'importe quoi et souvent les entraîneurs sont pas sont pas formés pour ça ils ont des connaissances mais ça suffit pas d'accord écoute merci encore pour je t'en prie conseils